Bonjour à toutes, bonjour à tous. Koutessa vous propose un coup de projecteur sur la formation au métier de la santé. Formation et santé, deux domaines essentiels, encore plus dans le contexte actuel. Bonjour Sianna Marban. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors vous êtes cofondatrice et directrice du CFA Santé, le Centre de formation des apprentis au métier de la santé. Vous venez de récompenser votre première promotion avec 95% de réussite. Oui, on est très content, merci beaucoup, on est très fiers d'eux. On va revenir sur ces premiers résultats brillants, mais d'abord expliquez-nous qu'est-ce qui vous a poussé à cofonder avec le docteur Guillaume Renard, cardiologue, ce CFA Santé. Moi j'ai un parcours vraiment très orienté formation professionnelle et j'ai travaillé cinq ans au sein du plus gros CFA Santé de France. Donc c'est vrai que quand je suis revenue en Martinique, j'ai continué aussi en plein passage de la réforme qui a libéralisé le marché de l'apprentissage. Mais en tout cas j'ai continué l'accompagnement des CFA avec une autre casquette. Et puis le cofondateur est un médecin puisque le docteur Guillaume Renard est chirurgien orthopédiste. – J'ai dit cardiologue d'ailleurs, c'était généreux, c'était un orthopédiste. – Tout à fait, il est chirurgien orthopédiste. Et donc c'est vrai que quand il faisait remonter les difficultés qu'on pouvait rencontrer au sein de nos établissements de soins, moi qui étais aussi très sensibilisée au fait que l'apprentissage existe depuis 20 ans dans le secteur de la santé sur l'Hexagone, avec des résultats qui sont excellents, l'idée est venue naturellement de se dire pourquoi aujourd'hui on ne proposerait pas cette opportunité à nos jeunes et leur permettre de devenir les professionnels de santé de demain avec un accompagnement que pourrait leur fournir notre CFA. – Alors le principe du CFA, Centre de formation des apprentis, c'est justement l'alternance. – Tout à fait. – Et ça c'est essentiel dans le domaine de la santé. – Alors dans tous les secteurs, pour moi l'alternance est une vraie voie d'excellence. Je suis un bébé de l'alternance, donc je suis son premier défenseur. Mais c'est vrai qu'encore plus dans les domaines de soins, puisqu'on est au niveau santé dans des formations qui sont très orientées gestes techniques, très orientées pratiques. Et surtout on a, en dehors de toute la partie pédagogique que vous pouvez recevoir, on a vraiment un vrai besoin de transmission des soins, transmission des gestes, transmission de la culture patient. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un dispositif qui s'applique très bien en tout cas à ces métiers. – Et particulièrement en Martinique, où pratiquement tous les métiers de la santé sont des métiers en tension aujourd'hui ? – Tout à fait, alors pas seulement qu'en Martinique, mais encore plus chez nous. Non seulement nous sommes sur des métiers en tension, aujourd'hui on a la majorité, plus de 50% de nos soignants aujourd'hui en établissement sont en deuxième partie de carrière, donc on va avoir besoin d'un véritable renouvellement des professions de soins. Mais en plus aussi, nous sommes la région la plus vieille de France. Donc il faut savoir qu'en 2030, plus de 40% de la population aura plus de 65 ans. Et donc on va devoir faire face demain à une véritable explosion en tout cas, en termes de besoins de ressources humaines sur ces métiers. Et quand je dis santé, je parle effectivement santé en général, puisqu'on a la santé telle qu'on le connaît avec les formations de soins paramédicales, mais aussi on a tous les secteurs qui touchent la santé, comme la question de l'eau, de l'alimentation, etc. Et il faut demain qu'on ait des ressources humaines pour pouvoir pallier à tous ces métiers-là. – Justement, quelle formation vous proposez aujourd'hui au CFA Santé ? – Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'offrir six diplômes, six diplômes allant du niveau BAC au niveau BAC plus 3, donc ça fait de jolis parcours. On a les secrétaires médicales qui sont sur un niveau BAC, on a après du BAC plus 2 avec quatre BTS, deux BTS avec le lycée de Bellevue, où on va proposer les techniciens de laboratoire, donc le BTS analyse biomédicale, et les techniciens, on va dire, appliqués plus au secteur agro-industrie, pharmaceutique, cosmétique, etc., qu'on va appeler les techniciens d'analyse et contrôle. Et puis également, on a un partenariat avec le lycée Joseph Pernock du Lorrain, avec lesquels on fait le BTS des métiers de l'eau, et puis également le BTS Biocalité, qui est l'anciennement BTS qui habille. Et puis Tragedome est notre partenaire sur les secrétaires médicales. – Alors pour faire de l'alternance, il faut aussi des entreprises, d'accord ? – Tout à fait. – Et qui forment également ces jeunes, ces étudiants. Vous travaillez avec quelles entreprises aujourd'hui ? Quel type d'entreprise ? – Alors cette année, on avait 19 employeurs, donc on en avait 15 issus du secteur privé, notamment sur des gros groupes, des gros groupes de laboratoires, des gros groupes qui concernent la question de l'eau, des cliniques privées, etc. Et puis on a vraiment aussi 4 gros partenaires publics qui nous ont fait confiance, notamment le CHU, au sein desquels nos apprentis réalisent leurs heures employeurs. – Et vous rayonnez sur les Antilles-Guyennes, Martinique, Guadeloupe, Guyane. – Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a deux particularités. De un, on est le premier, donc on est tout contents. Le premier est l'unique centre de formation dans les métiers de la santé en apprentissage pour l'ensemble des trois régions, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et puis également, on a cette spécificité où nos formations sont centralisées, puisque les formations que l'on propose aujourd'hui se font uniquement en Martinique. Donc aujourd'hui, pour une question d'équité, d'accessibilité à la formation, on a fait le choix stratégiquement de permettre à tout jeune issu de n'importe quel département de pouvoir intégrer le dispositif d'apprentissage. Donc un jeune Guadeloupéen ou un jeune Guyanais peut venir se former en Martinique, mais par contre, exercer son contrat d'apprentissage sur son île d'origine, puisque demain, de toutes les façons, c'est là où il voudra s'insérer. Donc le CFA les accompagne sur le financement de la mobilité, sur une partie de l'hébergement et sur tout, en tout cas, ce qui va concerner son parcours pour qu'il puisse suivre sa formation de façon sereine. – Alors le CFA Santé, comme tous les CFA Santé, c'est un CFA hors les murs, alors expliquez-nous. – Alors le principe des CFA hors les murs, c'est que notre ADN est basé sur la collaboration. On est déjà sur des petits territoires où existent déjà des établissements d'enseignement, des organismes de formation, des écoles qui dispensent la formation en initiale depuis des années et le font très bien. L'idée, ce n'était pas d'arriver en tant que nouvel acteur et d'emboliser un territoire qui est déjà assez limité en termes d'offres de formation. Donc ce qu'on a fait, on a passé des partenariats avec des partenaires pédagogiques à qui on délègue toute la partie dispense du diplôme. Et nous, CFA, nous nous occupons de toute la partie juridique, on va dire, et administrative du contrat, mais également de tout l'accompagnement des jeunes pendant leur parcours. – Et ce sont des établissements, en l'occurrence, des lycées ? – Alors on a deux lycées, des établissements publics, deux EPLE qui sont Bellevue, comme j'ai dit, et le lycée Joseph-Pernocq au Lorrain. Et puis on a également un organisme de formation qui est associatif, qui est trajet d'hommes. Et nous avons la capacité, en tout cas, d'instaurer le dispositif d'apprentissage dans n'importe quel établissement d'enseignement, n'importe quel organisme de formation, à partir du moment où ils dispensent un diplôme qui concerne notre secteur d'activité. – Alors combien d'élèves aviez-vous pour la première promotion ? – Alors nous avons commencé à 25 en septembre, et puis finalement on est rapidement monté à pratiquement une quarantaine d'apprentissages, on en avait 37, et puis là, cette année, c'était 18 jeunes qui passaient leur diplôme cette année, puisqu'on a des formations pluriannuelles, donc les manipulateurs radio, par exemple, j'en ai pas parlé effectivement, mais on a un DTS aussi en manipulateurs radio, IMRT, et ces manipulateurs radio sont sur deux ans, et donc du coup, sur les 18 jeunes qui passaient leur diplôme, 17 ont eu l'examen, et 17 sont titulaires et diplômés, donc on est bien contents. – Ce qui donne ces 95% de réussite ? – Donc vous les avez récompensés récemment, remises de diplômes très officielles, dans une ambiance détendue malgré tout, et avec, on a senti une promotion extrêmement motivée, et bon bien sûr, ils avaient réussi, donc l'ambiance était plutôt bon enfant, mais on a senti véritablement des jeunes très très impliqués. – Ce sont des jeunes qui sont impliqués, ce sont des jeunes qui ont fait le pari avec nous, parce qu'on est le premier, mais surtout, ça n'avait jamais été développé sur les diplômes qu'ils étaient en train de passer, et donc ils ont fait un véritable pari de prendre cette aventure-là avec nous, dès notre première année. On a eu des jeunes impliqués, on a eu d'excellents retours des employeurs, on a eu de très bons retours des écoles, on a eu des jeunes qui parfois étaient peut-être en difficulté scolaire sur une première année, et pour qui l'apprentissage a été une vraie opportunité, puisqu'ils ont pu toucher un salaire en apprenant leur métier, et non pas en faisant des petits jobs à côté, ce qui pouvait impacter leur formation. Donc on a eu des jeunes effectivement à la remise des diplômes qui étaient très fiers devant leurs proches, devant leurs professeurs, devant tout le monde, de montrer à quel point ils avaient réussi et que leur persévérance avait payé. Et vous vous appuyez aussi sur des tuteurs, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas des accompagnants pédagogiques qui leur permettent de se former. Alors c'est ça, l'avantage d'être hors les murs, c'est qu'on a un double écosystème, enfin dans l'écosystème on a deux acteurs qui sont vraiment autour des jeunes, nous CFA sur toute la partie professionnelle, quand le jeune est en contrat, et puis également au sein de chaque formation, vous allez retrouver un tuteur pédagogique qui est référent du jeune pendant sa formation, et donc du coup ça permet qu'on ait un suivi pas à pas du jeune tout au long de l'année, et on a eu la chance, que ce soit Bellevue, que ce soit Joseph Pernod, ou que ce soit Tragedome, d'avoir des personnes au niveau pédagogique qui étaient vraiment investies auprès de nos jeunes, qui avaient à cœur qu'ils réussissent, et donc ce qui donne justement les résultats, les très beaux résultats qu'on a eus en fin d'année. – Oui parce que 95% pour une première promotion, c'est remarquable, je pense que même pour vous c'était inespéré. – On visait les 100%, puisque l'excellence fait partie de nos valeurs, donc après c'est vrai qu'on a malgré tout, et on l'a récompensé, le petit jeune qui n'avait pas pu avoir son diplôme, parce qu'on sait effectivement qu'il s'est accroché, malgré tout, il a raté vraiment son diplôme, il a eu 9,58%, donc il a raté vraiment très peu, et on sera ravis qu'il réintègre le CFA l'année prochaine, puisqu'il veut quand même malgré tout valider son diplôme, donc voilà, c'est vrai qu'on a eu un très beau taux de réussite, je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on peut miser les 100%, parce que je pense qu'ils en sont capables, mais ça, ça se fera au fur et à mesure, en renforçant l'accompagnement qu'on a avec eux. – Pour le moment, vous formez jusqu'au BTS, est-ce que vous avez l'ambition d'aller ? – Jusqu'au bac plus 3, pardon. – Oui, puisqu'on a un DTS qui est ce qu'on appelle DTS, c'est le diplôme technicien supérieur, mais qui est imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ce sont ce qu'on appelle, nous, familièrement, les manipulateurs radio, donc qui passent leur diplôme en 3 ans, et qui intègrent par contre le dispositif d'apprentissage à partir de la deuxième année, puisque nous sommes des formations assez particulières, on travaille auprès de vrais patients, on est sur du soin, donc on est sur des choses avec des responsabilités et des enjeux, donc on souhaite que tous nos jeunes intègrent la deuxième année, pourquoi ? Parce qu'on veut qu'ils aient déjà validé leur parcours professionnel, on a moins de déperditions, et puis également, on veut qu'ils aient déjà fait au moins un stage professionnalisé en entreprise, ce qui leur permet après de s'orienter en fonction de leur appétence sur des entreprises en apprentissage qui les concernent mieux. – Alors, une partie de ces jeunes diplômés vont continuer en licence professionnelle, ils vont devoir partir, malheureusement, est-ce que vous avez l'ambition, par la suite, avec vos partenaires pédagogiques, de proposer la licence professionnelle en technique ? – Alors, c'est l'idée, vraiment, on a la chance d'avoir deux partenaires très réceptifs, et très bien équipés, ils ont des très beaux plateaux techniques, donc on a deux partenaires qui sont volontaires. Aujourd'hui, sur nos BTS, par exemple, 90% de la promotion poursuit en Bac plus 3, et on va perdre 90% de nos jeunes qui vont partir sur l'hexagone, donc l'idée, c'est de pouvoir les garder, de ne pas les empêcher, malgré tout, d'ouvrir leur chakra, puisque la mobilité, qu'elle soit nationale, internationale, pour nous, est très importante, mais cette mobilité-là, ils peuvent la faire durant leur formation, ils peuvent la faire de façon cadrée, ça nous permet d'avoir un suivi, et surtout d'avoir un meilleur accompagnement pour les faire revenir, et après qu'ils intègrent nos employeurs et nos entreprises locales. – Alors, une promotion s'en va, une autre va arriver, donc là, vous êtes en phase de recrutement pour l'année prochaine. – On est déjà en train de faire des sélections, tout à fait. – Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a encore de la place ? – Alors, oui, pour les BTS, de toute façon, ce sont des jeunes qui sont déjà inscrits dans le parcours, puisqu'ils rentrent en deuxième année, les BTS aussi. Les secrétaires médicales, on a des rentrées régulières, puisqu'on a trois rentrées par an, une en septembre, une en mars et une en juin, donc ça permet d'avoir vraiment du flux sur les secrétaires médicales, et c'est un diplôme qui marche très bien, on a besoin de secrétaires médicales. Les cabinets, les établissements de santé sont demandeurs là-dessus, et donc du coup, là, on a une rentrée où on sera, on l'espère, mais en tout cas, c'est bien parti, pour être, on va dire, au-dessus de celle qu'on a faite l'année dernière. – Donc, pour ceux qui seraient intéressés aujourd'hui, vous avez un site internet et un numéro de téléphone peut-être à proposer ? – Voilà, on a un site internet, cfasanté.fr, on n'a pas fait compliqué. On a également une page Facebook et une page Instagram, cfasantémartinique, et puis on a un numéro de téléphone, qui est le 05 96 49 00 69, que je vais quand même faire taper sur les doigts, et puis ils peuvent nous contacter aussi par mail, contacte.cfasanté, on est très réactifs et on répond. – Au niveau des formations, vous avez aussi des projets pour les années à venir ? – Oui, alors on a ce projet de licence avec lequel on travaille avec nos partenaires pour pouvoir permettre à nos jeunes d'avoir une continuité de parcours, et puis là, nous sommes en train de travailler aussi avec d'autres partenaires sur une ouverture de formation en septembre sur la petite enfance, par exemple, et puis également introduire des formations dans le soin, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui nous embête un petit peu, en tant que cfasanté, on ne peut pas encore proposer des formations dans le soin, mais ça commence à se débloquer, donc on a grand espoir, en tout cas, que demain, on pourra faire des aides-soignants, faire des infirmiers, en contrat d'apprentissage. – Donc on peut dire que le CFA Santé a réussi un très bon démarrage et que là, il est parti pour une belle réussite. – En tout cas, on le souhaite, on le souhaite, et avant tout, avant de le souhaiter pour nous, on le souhaite pour nos jeunes, parce qu'on a vraiment vu un impact sur nos jeunes, on a eu le retour de nos partenaires, on a eu le retour des parents, on sait ce que ça a apporté aussi aux jeunes d'avoir une indépendance financière et d'avoir été accompagnés par le CFA, donc ça marche vraiment, on a des jeunes en Martigny qui sont brillants, qui ne sont pas forcément sur des ronds-points à braquer des voitures, qui sont investis, engagés, qui font preuve de maturité, d'excellence, et je pense qu'il faut justement qu'ils aient des outils et des acteurs autour d'eux pour leur permettre de briller. Donc c'est vraiment notre vocation, on a été jeunes, on n'est pas si vieux que ça, mais on a été jeunes avant eux. Moi, je suis parti, Guillaume est parti 7 ans sur l'Hexagone faire ses études, moi je suis parti 12 ans, et on sait effectivement la difficulté quand on part de se dire qu'on revient, donc là, si on peut leur proposer la même qualité de parcours qu'ailleurs, avec un vrai accompagnement et en face qu'ils aient une possibilité après de rester sur leur île, c'est vraiment nous notre première volonté, il faut qu'on garde notre jeunesse. – Merci beaucoup Sianna Brambord, j'appelle que vous êtes cofondatrice avec le docteur Guillaume Moinard, orthopédiste je précise, et non cardiologue, que vous avez créé ce CFA Santé il y a deux ans, vous venez de récompenser cette première promotion avec 95% de réussite, on vous souhaite la même réussite pour les années qui viennent. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis, très bonne journée ou soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501